Alors, Michel Galabru, bonjour. Bonjour. Alors, quel est le film qui vous a le plus marqué ces derniers temps ? Ah, ces derniers temps... Alors, donc, j'en ai trois à vous proposer. Alors, chérie, j'ai rétréci les gosses. Maman, j'ai raté l'avion. Maman, j'ai encore raté l'avion. Je suis désolé, je n'ai vu aucun des trois. C'est parce que je vais très peu au cinéma, en fait. Parce que, j'ai expliqué tout à l'heure à une personne qui m'accompagnait, j'ai dit, j'espère qu'il ne me posera pas trop de questions sur le cinéma actuel. Parce que, je suis acteur de théâtre. Et j'ai tout le temps des textes à apprendre dans la tête toute la journée. Je compte mes lignes. D'ailleurs, peu de comédiens font ça. Ils sont étonnés. Ils voient des chiffres en face des lignes. Ils disent, qu'est-ce que c'est que ça ? Je dis, j'ai compté le nombre de lignes. Moi, je faisais ça parce que quand j'étais à l'école, à Trois-dans-l'Auble, j'ai toujours mes cours. Vous étiez à Trois, vous ? Mon frère était médecin à Trois-dans-l'Auble. Justement, c'était mon médecin. Ah, mais vous êtes en bonne santé. Voilà. Mais il vous ressemble un peu, quand même. Oui, oui, il vous ressemble. Parce que là, c'est pas tout... Là, sur la... C'est plus gros, moi. Moi, c'est plus gros. Il est plus mince. Mais enfin, c'est le même... Il est mieux que moi. Il se tape des filles, je ne m'en tape pas. Alors, il doit être plus beau. Euh... Mais ça veut dire quoi, vous tapez des filles ? C'est une réputation à la con. Parce que je n'en ai pas beaucoup, je vous prie de croire. Je suis presque obligé d'être fidèle. C'est tout bon. Ah bon. Voilà. Non, parce que ma question, c'était... Vous vous êtes tout le temps avec des jolies femmes. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on dit. Moi, je ne sais pas, je ne vous connaissais pas avant aujourd'hui. On dit que vous êtes toujours avec des jolies femmes, tout ça. Pourquoi ? Attendez, je n'ai pas fini. Ma question, on vous voit tout le temps avec des jolies femmes. Pourtant, actuellement, vous jouez avec Marc Mercadier. Oui. Eh bien, elle n'est pas belle femme. C'est une belle femme. On ne va pas dire que ce n'est pas une belle femme. Ah. Marc Mercadier, si vous la connaissiez, vous changeriez la vie. Parce qu'elle est rudement bien foutue. Ah. Vous n'avez pas vu, Madame la Présidente ? En Gaines, toute la salle faisait. Oh, elle a des jambes. C'est peut-être... Elle a damné un sein. Oui, oui. Je crois que vous êtes un fou de football. Oui. Fan de Montpellier. Oui. Héros. Et l'ancien gardien de but de Troyes-Dans-Laube, il a été gardien de but de Montpellier. Comment il s'appelait ? Guy Formissi. Ah, oui, oui, oui. Je crois qu'il s'est installé là-bas. Maintenant, je crois qu'il entraîne... Ah, il est à Montpellier, maintenant ? Oui, je crois qu'il entraîne les gardiens. Parce que, bon, il est... Moi, je le connaissais quand j'étais... Oui, il avait une réputation. Quand j'étais petit, oui, oui. Quand j'étais petit, oui, oui. C'est un bon gardien de but. Oui, oui. Il était à Montpellier. Oui, oui, oui. Mais moi, j'aime bien... Il faisait tout le temps des arrêts spectaculaires. Sa spécialité, il arrêtait les pénaltys. Ah, ça, c'est beau à voir. Il est... Ah, oui, parce qu'il s'envolait comme ça. Et à chaque fois, il se couchait. Mettez plus longtemps. Alors, vous, dernière question. Vous connaissez beaucoup de gens connus. Oui. Est-ce que vous pouvez me mettre en contact avec d'autres gens ? Parce que j'aimerais bien interviewer une star. Oui, ben... Je peux les appeler de votre part. Ah, oui ? Oui. Vous dites, c'est Michel Galabru m'a dit... Vous étiez très aimable, que je pouvais m'adresser à vous. Je sais que... Alors, monsieur Galabru... Il faut faire un petit peu de baratin. Monsieur Galabru... Oui, vous dites... Galabru m'a dit que vous étiez aimable. Aimable ? Il m'a dit. Et puis, il ne faudrait pas qu'il vous engueule. Parce que moi, j'ai l'air d'un con. On ne sait jamais, hein ? Aimable. Aimable, gentil. Gentil, oui. Courtois. Il faut passer du miel, hein ? Si vous voulez percer... Du miel, du miel, du miel ! J'aimerais... Vous me dites si vous n'acceptez... J'aimerais vous faire la bise. La bise ? Mais volontiers, écoutez. Faisons la bise. Allez. Voilà. Merci beaucoup. Merci de votre gentillesse. Sous-titrage ST' 501